Alors cette semaine, je voulais vous parler d'éducation positive. Parce qu'avec ma femme, on est pas mal là-dedans. On essaye, avec nos deux filles, d'être dans l'éducation positive. Grosso modo, l'éducation positive, c'est quand tes parents, tu fermes ta gueule. Voilà, c'est grosso modo. J'exagère un petit peu. C'est plus favoriser le dialogue à l'autorité. Après... Bon, le dialogue avec un gosse de 4 ans, voilà, tu fermes ta gueule. Je dirais pour moi, ma définition de l'éducation positive, c'est surtout juste considérer les enfants comme des personnes à part entière. Comme si c'était des humains, quelque part. Parce que malheureusement, on les considère pas comme ça. On oublie que les enfants ont déjà une personnalité, les enfants, et surtout un égo. Et un égo, ça définit l'humain, c'est ça qui nous différencie de l'animal, c'est l'égo. Et souvent, vous avez dû voir cette situation où t'as le papa qui parle à un pote, ou la maman, peu importe, et qui parle de... de leur gosse, tu vois, de choses intimes. Le gosse, il est juste là, et il parle de lui à la troisième personne, tu vois. Et ils sont là, ils s'en foutent, tu sais, jamais ils lui parlent. Et ils sortent des dossiers, tu sais, chauds, quoi. Des trucs dossiers, tu sais, ouais, ouais, Kevin, il est encore pissé au lit, là. Ouais, papa, ouais, bah oui, ouais, papa, j'ai 14 ans, justement, ouais. Arrête de parler, bah arrête de pisser, j'arrête de parler. T'imagines, on ferait ça entre adultes, hein ? Moi, franchement, si ma femme, elle parle à une copine et qu'elle sort des trucs chauds sur moi, des dossiers un peu... je ferais un petit peu chafouin, tu vois. Moi, je suis là, en train de bouffer mes pâches, mais le bas, et elle est là, ouais. Je t'avais pas dit, Naïm, ça s'arrange pas, c'est problème d'érection. Ah ouais, non, non, mais je te jure, mais c'est de pire en pire. Maintenant, quand il n'arrive pas, il chiale. C'est gênant. C'est vrai que l'éducation positive, c'est un petit peu aussi donner du pouvoir, donner un pouvoir d'adulte à un enfant. Et bon, il y a des enfants, ça va, mais il y a des enfants, tu donnes du pouvoir, ah, t'es un gnous, t'es mort. Ah, il y a des enfants, tu leur fais la coupe au bol, c'est Kim Jong-un. Ah ouais, imagine un gosse avec le bouton atomique. Ah ouais, il n'y a plus de bonbons. Eh, ben, il n'y a plus de Japon. Moi, je le vois rien qu'avec mes filles, qui sont très très cool, mais quand même, tu vois, dès qu'on leur donne, elles profitent. Je leur dis, les filles, soyez cool, on est cool, soyez cool avec nous, aidez-nous un petit peu, on vous donne plein de choses, aidez-nous un peu à ranger, un peu votre chambre, au moins ça, un peu, tu vois, on est une équipe, on est une team, on est together, tu vois. Elle me regarde, en souriant, l'air de dire, on va te saigner. On va te saigner. Toi et la vieille, là. Ouais. Avec ses légumes éclatés, là. Ce soir, les filles, c'est soupe de légumes oubliés, mais casse-toi. Légumes oubliés, qu'est-ce que t'as pas compris dans le mot oublié ? Va faire des frites et occupe-toi de ta ménopause. Ah, les gars, les enfants, c'est violent, hein ? C'est pour ça que je pense que l'éducation positive, c'est comme l'alcool. A consommer avec modération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada